Hello tout le monde, c'est Jabronkny Septembre 3 et aujourd'hui on va parler du Marshall Monitor. Allez c'est parti ! La boîte comme d'habitude est très design et dispose de toutes les informations dont on a besoin. Allez, un déballe ! Sur le dessus, le Marshall Monitor que voici, j'en récupère et on va voir ça ensemble. Le design est meilleur par rapport au Marshall Major 2, les finitions sont top avec du plastique, de l'aluminium et du cuir, ce qui embellit le tout. Il pèse 250 grammes et sur le bas on retrouve deux port jack afin de se partager la musique. Bref, il est très beau. Voyons voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Contrairement à son petit frère, Marshall y a glissé une housse de transport à croire qu'ils ont vu ma vidéo. Dans cette housse, il y a deux trois trucs. Pour commencer, il y a le câble jack habituel. Les petites billes de gel et je pense que personne ne sait à quoi ça sert. Et enfin, votre manuel d'utilisation. Casque sur la tête, voilà à quoi ça ressemble. Le casque tient bien sur la tête et surtout, il ne sert pas autant que le Major 2. Pour vous dire, je suis resté deux jours entier avec le casque sur la tête et ça ne m'a absolument pas dérangé. Alors qu'avec le Marshall Major, je restais une heure et demie sans que ça me dérange et puis il fallait que je le retire. Au niveau du son, il est presque parfait. Les basses sont particulièrement efficaces, le son est ample et bien détaillé. Parfois, il manque un peu d'aigu, mais Marshall a fait en sorte que l'on puisse ouvrir le casque et retirer le petit filtre afin d'avoir un peu plus d'aigu. La différence est subtile, mais audible. Voilà pour le déballage de cette présentation, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, Twitter, Youtube et restez connecté pour d'autres vidéos, salut !